Ok c'est l'été et d'après un sondage d'une grande école interplanétaire spatio-temporelle Temporelle en fait c'est une définition qui vient du... Ouais on s'en fiche un peu mais d'après une demande que j'ai fausse d'aller principalement regarder les animés cet été Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de 4 animés à voir pendant les vacances Je te dis Francis, ouais les animés c'est du lourd Hey salut à tous les gens c'est Roshmanga je vais vous en parler de 4 animés que vous devez voir pendant les vacances Donc c'est pas des animés de saison c'est des animés tout court Comme d'habitude cet animé tu peux lâcher un petit like ça me ferait super plaisir J'ai envie de savoir qu'est-ce que vous allez regarder cet été donc n'hésitez pas à me le dire Enfin j'attends mais il y a personne qui parle j'attends combien de temps ça se passe comment là Je 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 bégaye de ouf Yorucamp je vous parle de cet animé parce que c'est un animé qui fait plaisir à regarder et il est très chill En plus de ça ça parle de camping et on est quoi en vacances Donc clairement le rapprochement était vite fait En gros ça se passe au Mofundi ou une jeune fille en fait Elle elle kiffe faire un truc c'est quoi Ouais c'est pas ce que tu penses parce que là du coup c'est... Enfin c'est bizarre On va faire comme si rien n'était en fait Elle elle kiffe faire du camping et c'est pour ça qu'elle a l'habitude de le faire Sauf qu'un jour quoi elle va faire du camping elle va remarquer quelqu'un qui danse sous un abri de bus De fil en aiguille elle va l'aider elle va lui donner à manger etc Et quand les cours vont reprendre en fait Cette fille qu'elle aurait aidé va lui proposer de faire du camping en groupe Et du coup c'est ce qu'ils vont faire et en nous on va suivre un peu leur aventure Mais pourquoi Eurocamp c'est bien En fait ça reprend un premier principe qu'il y a un animé que j'avais déjà parlé Du nom de Torangori non Toibancho C'est rasse Ça sera coupé au montage peut-être je ne sais pas Mais bref en gros ça reprend le même principe C'est des gens qui vont en voyage etc Mais ce qui est bien c'est que c'est calme et beau L'animation déjà il n'y a rien à redire dessus Il nous donne envie de regarder ça ça fait plaisir Ensuite on va être accroché par les relations entre les personnages Parce que jusqu'à preuve du contraire c'est un animé qui suit la vie de personne Qui n'était pas si proche que ça Qui vont se retrouver à se rapprocher parce que bon forcément ils font une activité ensemble Donc ça me parait logique Et qui dit Slaves of Life dit comédie aussi Je dis beaucoup de qui mais au final qui Qui veut manger easy Non pardon C'est un animé qui n'a pas fait beaucoup parler de la sa sortie Et qui n'a pas fait beaucoup parler de lui tout court Mais pourtant il est très bien noté et c'est dommage Il touche pour joueur comédie Slaves of Life Et pour thème amitié camping quotidien pour 12 épisodes Il est disponible sur Crunchyroll donc regardez le Là on change totalement de style On va plus parler d'un truc qui va vous parler justement Je vais parler plus précisément de Toharu Kakakou no Accelerator C'est un animé de cette saison mais qui suit un animé que j'ai déjà présenté C'est pour ça que je vais en parler C'est pour ça que je parlerai de toutes les trames qu'il y a Bref ça nous parle des espères C'est des personnes qui ont des capacités et des pouvoirs surnaturels Qui sont notées de 0 à 5 Et le 5 c'est les plus forts Et parmi les plus forts il y en a un c'est le plus fort des plus forts On l'appelle Accelerator En fait vous aurez vite compris que cette trame de l'animé suit le plus fort des espères Nous on avait déjà parlé de Toharu Matsuyo no Index Et quand j'avais sorti la vidéo vous avez dit Nananana y'a l'histoire qui parle de la fille etc Moi d'un point de vue subjugué je m'empressa d'aller sur mon ordinateur Sur celui-ci je le découvre avec stupéfaction Je crois que parler comme ça c'est pas ouf du tout en fait Mais bref j'avais accroché directement à l'animé Parce qu'il y a de la puissance Et en plus ça se passe dans un monde semi-réaliste En fait c'est un mélange entre la fantaisie et le vrai monde Dans celui que j'avais présenté on avait parlé d'un mec qui pouvait arrêter les pouvoirs des autres Et ce qui est bien dans cet anime c'est le point que j'avais oublié de précéder Parce que j'étais pas au courant c'est qu'il y a plusieurs trames Ils ont vite compris que chaque personnage était intéressant Parce que chacun d'entre eux était unique C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tous une importance dans l'animé Même si on les voit pas vraiment C'est animé avec de la puissance Donc ça ça peut faire kiffer certains Tous les combats ne sont pas exceptionnels Mais je peux vous dire qu'il y en a certains quand même qui décoiffent quoi Si vous suivez la trame de cette saison Alors là, alors là, alors là Alors, j'ai oublié Vous allez voir que le personnage principal a une psychologie assez bizarre Genre on pourrait penser que c'est un psychopathe et tout Enfin bref c'est un personnage que je kiffe Regardez tout cet animé De toute façon en description je vais mettre le premier à regarder Animé qui a environ 12 épisodes par trame Qui touche pour genre action, drame, science-fiction, son naturel Et pour thème magie et super pouvoir Il est également disponible chez Crunchyroll Et oui vous attendez que je parle de cet animé Parce que c'est un animé de saison et il n'y a pas d'autre trame là Vous êtes condamné à attendre les épisodes chaque semaine C'est vilain de saga qu'on va parler maintenant En fait ça nous parle de quelqu'un qui a un père Mais malheureusement il est mort Bien sûr il va être énervé, triste, etc Du coup il va jurer de se venger Sauf qu'il va être mêlé à une guerre Mais on va suivre quand même son but Est-ce qu'il arrivera à venger son père ? On ne sait pas Cet animé c'est quand même un chef d'oeuvre audiovisuel Je peux vous dire que des comme ça il y en a plein qui essaient chaque saison Mais personne qui arrive parce que c'est un genre compliqué à s'approprier J'en ai tiré comme conclusion en fait Si on saute à cloche-pied avec deux pieds Déjà est-ce que c'est possible ? Bien sûr que je sais c'est juste pour voir si vous suivez quoi Eux ont su nous montrer qu'actuellement ils y arrivent C'est un truc ultra mature Donc si vous êtes adepte d'anime fantasy vous n'allez peut-être pas aimer celui-ci L'histoire est belle et je... Enfin genre ouais... Pardon C'est ultra drôle mais je me fous de moi-même en fait Et je pense même que si ça serait passé au cinéma ça serait passé crème Les détails dans les combats, les détails faciales, tous les détails sont bien faits Honnêtement soit l'anime ne m'attirait pas tant que ça D'un point de vue artistique on a beau dire ce qu'on veut Oui c'est un shit-off qui est en train de passer Par manque de temps j'ai vu que le premier épisode Tout ce que j'ai dit c'est tout ce que j'ai pu voir en fait Ne vous inquiétez pas je sais ce que je dis C'est pour ça que je vais le regarder Bref dans celui-ci 24 épisodes de prévu en cours de diffusion Qui touche pour genre action, aventure, drame, historique Et pour thème combat, histoire et vengeance Il est disponible sur Amazon Prime Video Alors je sais pas qui il y a là-bas mais... Il est disponible Faites pas à la même heure que moi parce qu'il est quand même noté 9,13 sur 10 quoi Bref le dernier animé c'est Numbaka C'est quoi c'est plusieurs mecs, plusieurs mecs qui vont être en prison Et eux leur délire en fait c'est de s'amuser Même s'il y a des gardes etc eux ils veulent juste s'amuser Et dans le résumé c'est juste écrit que le personnage principal A son passé inconnu ils vont en apprendre davantage A chaque fois qu'il avance dans l'histoire La saison 1 c'est un aimé full basé sur la comédie On va apprendre petit à petit que le sénaturel arrive Et je dis ça parce que c'est important pour la saison 2 Où l'animé change totalement de style en fait On peut clairement dire en fait ça part n'importe comment Mais en vrai c'était bien Ça part n'importe comment mais c'était bien parce que c'est ce qui manquait en fait à l'animé Et c'est ce qui manquait à cette saison 1 Et sur celle-ci le genre principal c'est la comédie Et je savais pas qu'il fallait être comédien pour faire genre de rigoler à ça Attends c'est une sacrée punchline ça je la note C'est méchant quand même pour l'animé parce que c'est moi qui le présente quoi En vrai honnêtement je serais d'avis de vous dire de commencer directement la saison 2 Mais vous allez perdre quand même plein de trucs Donc regardez la saison 1 et apprenez à connaître les personnages C'est un animé coloré, joyeux Et ça m'étonnerait que vous êtes triste devant celui-ci Et c'est là pour ça que j'ai mis dans ce top parce que je me suis dit Vu que c'est l'été il faut un truc joyeux Donc regardez-le et sachez que la saison 2 est mieux que la saison 1 Si vous avez du mal Il y a 13 épisodes dans cette saison 1 qui touchent pour genre action, comédie, drame Et pour thème amitié, prison et quotidien Disponible sur Crunchyroll encore une fois Donc regardez-le parce que ça fait plaisir Bref je vous ai pas de 4 animés à voir pendant les vacances Alors oui c'est pas 4 animés de saison Il y en a que 1 de cette saison là Mais là avec ces 4 vous avez de quoi passer un très bon moment je pense Comme d'habitude si t'as aimé tu peux lâcher un petit like ça me ferait super plaisir Et n'hésite pas à me dire en commentaire toi qu'est-ce que tu vas regarder ces vacances-ci Moi je pense que je vais me contenter des animés de saison Mais bref on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Rushmanga Allez, 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 allez C'est ultra gênant